Messieurs, dames, Je voudrais d'abord remercier le professeur François Héran et Laura Audasso pour cette invitation, tout particulièrement François parce que mes premiers travaux sur le mode de vie des ouvriers étrangers en France étaient adossés aux enquêtes de François Héran sur les modes et les conditions de vie des ouvriers. Donc depuis près de 30 ans, je me réfère aux travaux du professeur Héran. Le projet que je vous propose de présenter est un exercice de synthèse d'un programme de travail entamé il y a une dizaine d'années maintenant, à la fois généalogique et cartographique, à partir des sciences sociales pour rendre compte des études sur le phénomène de globalisation contemporaine ou de mondialisation contemporaine. J'utilise des figures de discours, des tropes qui décrivent dans les travaux de sciences sociales cette globalisation pour essayer de comprendre, d'écrire, d'analyser la manière dont les sciences sociales rendent compte de ces séries de mutations, de transformations. J'essaye aussi d'analyser les rapports entre ces registres métaphoriques des langues sociales et leurs liens avec des langues techniques, les jargons d'experts, les discours publicitaires, les discours politiques, les discours des grandes compagnies contemporaines, mais aussi la langue ordinaire, voire la langue argotique. Vous verrez tout à l'heure quel intérêt cela peut avoir. Une figure en particulier s'est imposée ces dernières décennies pour décrire divers phénomènes contemporains comme la globalisation, la financiarisation de l'économie, les mobilités internationales et les effets, le fonctionnement des technologies de l'information et de la communication. Ce que je propose de faire, c'est d'essayer de retracer une forme de généalogie de cette métaphorisation dans différentes sciences sociales, c'est d'interpréter ou d'identifier des conflits de définition et d'appréhension de cet ensemble d'images entre endigments, ruissellement, immersion, naufrage, liquidation. J'essaie de comprendre ce que disent d'une part ces registres métaphoriques et ce que peuvent cacher ces utilisations de tropes et ce que ne racontent pas les schémas narratifs, les histoires que véhiculent ces images. Je passe rapidement sur les origines du programme de recherche. C'est à partir du travail sur les migrations et les discours publics sur les migrations que j'ai commencé à élaborer des figures pour évoquer certaines de ces présences étrangères, en Europe en particulier, des notions d'invasion, de subversion, de contamination. Et c'est la collaboration avec la professeure Hélène Thomas, qui est aussi prof à Aix-Marseille-Université, spécialiste de sciences politiques, qui a été déterminante pour monter ce projet à partir de ses travaux sur les questions de pauvreté et les nouvelles formes de définition de la pauvreté ces dernières décennies, telles que la vulnérabilité, la résidence, mais je n'ai pas le temps de développer. Nous avons d'abord testé tous les deux ce modèle sur la notion d'hybridité, et puis nous l'avons gelé, principalement étendu à cette notion de liquidité. Évidemment, ces remerciements ne changent pas le fait que la présentation d'aujourd'hui n'engage que moins. Les phénomènes contemporains, je vous l'ai dit, sont définis par un grand nombre d'intellectuels des sciences sociales comme des métaphores. Je prends l'exemple de John Ury, le sociologue anglais, avec la notion de mobilité, l'anthropologue indien Omi Baba, avec ce travail sur la notion d'hybridité, et Zimoune Boman, l'anglo-polonais décédé il y a quelques années avec son modèle de liquidité. Mais d'autres, Manuel Castells, avec son espace des flux, ou David Harvey, avec son travail sur la spatialisation du capital, utilisent des formules assez proches. Ces schèmes langagiers prennent depuis les années 60 en particulier. On peut le voir dans des petits logiciels qui comptabilisent l'usage des mots dans un certain nombre de corpus, que ces termes-là, en particulier la liquidité, prennent une place croissante dans les discours, pour rendre compte des phénomènes de ces sociétés hyper connectées virtuellement, massifiées, où les circulations d'individus, de biens, de ressources et de richesses s'accélèrent très rapidement. L'autre particularité est que ces thèmes-là, ces termes comme l'hybridité ou la liquidité, qui avaient des appréhensions très négatives, ont vu depuis les années 60 leur signification se transformer, évoluer et prendre des connotations beaucoup plus positives ou performatives. Cette méthode de cartographie et de généalogie des métaphores est recommandée par des théoriciens, des sciences sociales et des anthropologues en particulier, je pense à Georges Marcus et à Anna Tsing, comme étant un des moyens de dépasser cette mise en mouvement des sociétés contemporaines pour étudier ces transformations culturelles, politiques, économiques en particulier. L'hypothèse générale, et je n'aurai sans doute pas le temps d'y revenir, c'est qu'un nouveau triptyque composé de la liquidité, de l'hybridité et de la mobilité est entré en concurrence depuis les années 50-60 du XXe siècle avec le grand triangle de la modernité d'Auguste Comte autour de la notion de temps, de race et de milieu. C'est un peu le projet général de mon travail. Quelques retours rapides sur les métaphores. Une métaphore, c'est une forme rhétorique classique, usuelle, de transposition des qualités d'un objet pour décrire un autre objet ou un être. C'est un instrument de définition par analogie, j'ai déjà mentionné Fontanier, et c'est un outil à la fois de simplification et de persuasion. C'est en particulier un instrument pédagogique dit Aristote. Cela permet notamment de rendre compréhensible, intelligible des phénomènes complexes ou intangibles. Quelles sont les fonctions de la métaphore dans les sciences ? Elles sont très importantes. Elles fournissent des moyens de conceptualisation. Ce sont, comme dirait Peter Gallison, l'historien des sciences, des machines théoriques qui permettent aux sciences en général, et plus spécifiquement aux sciences sociales, de faire circuler des paradigmes théoriques d'une discipline à l'autre. Je renvoie à quelques auteurs, comme Brown, par exemple, avec sa poétique en sociologie, notre collègue philosophe espagnol, Liz Cano, et bien sûr Jean-Claude Passeron et Hélène Thomas, dont j'ai parlé tout à l'heure. La place des métaphores dans les sciences et dans les sciences sociales est importante. On le sait chez les fondateurs de la sociologie, par exemple, chez Spencer, chez Durkheim, chez Pareto, utilisation massive de tropes biologiques, mécanistes, organicistes, architecturants, etc., pour décrire les caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler la première modernité. Que produit l'usage de ces métaphores dans les sciences sociales ? Elles sont d'abord indispensables d'un point de vue heuristique et poétique pour rendre visible ce qui ne l'est pas, pour réduire l'étrangeté, pour modéliser, parce que les sciences ne peuvent construire totalement leur objet, les sciences sociales, comme des objets formels et parce qu'elles forment leurs concepts par différence et par similitude. C'est pour cela que les sciences sociales recourent régulièrement à des métaphores. Il y a néanmoins des risques à utiliser ces métaphores, évidemment, parce que ces métaphores peuvent être aussi un obstacle à la compréhension du fait de leur ambivalence, de l'évolution de leur signification et de l'épuisement possible de leur sens, notamment quand elles deviennent, je fais une rapide référence à Ricœur ou à d'autres, quand elles deviennent nécrosées, mortes, quand elles sont nomades ou éponges, comme dirait Bachelard. Ce sont ce qu'on appelle des catacrèses, excusez-moi du terme un petit peu technique, c'est-à-dire une forme d'abus de langage qui s'épuise à force d'être répétée comme un cliché dans une poésie scolaire. C'est aussi une difficulté le fait que les métaphores soient des instruments privilégiés des formes de discours, de propagande, qui réduisent, qui répètent, qui déplacent les significations, et je vous renvoie aux travaux de Jean-Pierre Fay, de Hirschman, de Klein-Péreire, de Jameson ou d'Anna Arendt, évidemment, pour ce risque de l'utilisation des métaphores dans les sciences sociales. L'idée générale, c'est qu'elles sont utilisées par des acteurs dont les capitaux rhétoriques sont inégaux entre les institutions étatiques, les acteurs que je nommerais corporate, du monde de l'entreprise privée, et ce que l'on pourrait, avec Oulrich Beck appelée une société civile mondiale. Voici le plan de mon exposé. Dans une première partie, j'essaierai de traverser avec vous quelques usages de la métaphore de la liquidité et du champ sémantique liquide plus largement dans ces disciplines pour en comprendre leur généalogie et leur utilisation aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, de revenir sur quatre grandes figures qui me semblent émerger dans ces utilisations massives de la formule de la liquidité entre le ruissellement et l'immersion pour des figures relativement heureuses et positives de la liquidité et inversement des figures de l'endiguement et de la liquidation pour des figures plus menaçantes voire catastrophistes de la liquidité. Très rapidement, l'étymologie de liquide. Qu'est-ce que le liquide en latin ? Liquidus, quelque chose qui coule, qui n'a pas de forme propre, avec deux ou trois acceptions supplémentaires. L'idée de la limpidité ou de l'optique, de la clarté qui est importante. Les juges romains disent liquet quand ils ont fini d'établir leur intime conviction, c'est clair. Et d'autre part, l'expression d'une décision, notamment dans l'expression liquidation d'une pension, d'une retraite, je vais assez vite. On utilise aussi des formes de liquéfaction pour évoquer des émotions très fortes, l'amour, la peur, la colère éventuellement. C'est un moyen d'exprimer des sensations très diverses. Je vous renvoie là encore à Georges Bachelard, à Alain Corbin. Cela génère des représentations assez ambivalentes. Toute une gamme d'oppositions entre la pureté, la souillure, la profondeur et la surface. Je ne m'étends pas là-dessus. Et chez les chimistes, le liquide est encore aujourd'hui un état incertain entre le solide et le gazeux. Quelques éléments sur la liquidité. C'est le caractère de ce qui est liquide. Et là, étonnamment, ça prend le sens d'une imprécision, d'un flou, d'une impossibilité à décrire. Mais aussi, et on va y venir très rapidement, de l'aptitude d'un bien de se transformer en monnaie. L'idée économique très forte de l'immédiate disponibilité de la liquidité. Et je n'ai pas le temps de développer ça, mais j'utilise la notion de Gérard Genette dans un texte de 79 éponyme qui se nomme l'architecte, c'est-à-dire l'ensemble des catégories de références de tous les textes, en croisant ça avec les outils beaucoup plus matérialistes d'une de mes maîtresses à penser qui s'appelle Colette Guillaumin, qui était une sociologue spécialiste du racisme en particulier. Alors, parlons de ces usages liquides dans deux disciplines imbriquées dans ma présentation, le droit et l'économie. Historiquement, ce sont les juristes qui fixent l'usage technique et professionnel de la notion de liquide, en dehors des sciences, de la chimie en particulier, en utilisant massivement, je l'ai dit, notamment dans le droit civil et commercial, la notion de liquidation comme un processus de clarification d'une situation indivise, incertaine, changeante, conflictuelle. On clarifie, on liquide une pension, par exemple, qu'on calcule précisément ce que le titulaire de la pension pourra toucher. Il y a aussi énormément d'analyses et d'utilisations d'images liquides en théorie du droit, notamment François Haust, notre collègue théoricien du droit belge, qui a fait un texte assez célèbre sur la théorie des sources du droit et qui file la métaphore pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette représentation des sources du droit. Michel Trooper, le philosophe aussi. Dans le droit contemporain, diverses acceptions liquides pour décrire des mutations actuelles du droit, un droit qui va être dit successivement soluble, liquide, flexible, fluide, mou, souple, pour parler de la production virale de normes juridiques et la concurrence entre normes, de la subjectivité du juge, de la remise en question, on en parlera, des institutions étatiques, du droit comparé, de la traduction, de la numérisation du droit, on y reviendra encore. Je vous ai mis quelques références un petit peu cabalistiques, Bélé, Carbonier notamment, les premiers à avoir utilisé cette notion de droit souple, de droit mou, et puis Antoine Garapon, le juriste qui a fait un texte il y a quelques années qui s'appelle « L'imaginaire pirate de la globalisation » où il essaye de voir qu'est-ce que le droit pourrait faire pour lutter justement contre le caractère pirate de la globalisation. contemporaine. Passons maintenant à la dimension économique très rapidement. L'imaginaire contemporain du capitalisme est structuré autour des notions de flux, de fluidification, d'écoulement, de circulation avec ces idées très fortes de disponibilité, d'immédiateté, pardon, de liberté. La thèse de doctorat de l'anthropologue américaine Karen O, qui est portée sur Wall Street, qui est une ethnographie de Wall Street, s'appelait « liquider ». Depuis la renaissance européenne, au moins, la monnaie est pensée comme un fluide. Sipion de Grammont ou Thomas Hobbes associe la monnaie au sang, William Petit à l'huile et John Locke, parmi beaucoup, à l'eau. C'est l'idée que la monnaie travaille avec des effets comparables à ceux du sang, de l'huile ou de l'eau. Dans l'économie politique qui se développe au XIXe siècle, on voit des images de liquidités mobilisées par les économistes en géographie marine, des mouvements marins, des processus hydrauliques. Je parle de Joseph Schumpeter et les îles, des vagues chez Nicolas Kondratiev, on y reviendra encore. Bien entendu, les canaux, les digues, les réseaux d'irrigation chez Jacques Turgot ou Adam Smith, des circuits hydrauliques. On parle de keynesianisme hydraulique. John Maynard Keynes et Herman Minsky qui, lui, plus dans la figure de l'assèchement des liquidités qui perturbent beaucoup aujourd'hui. Il y a évidemment d'autres références, d'autres régimes métaphoriques. Par exemple, Payne, l'économiste du XVIIIe siècle anglais, parle de chimie et de fermentation de la richesse. Au XXe siècle, l'usage de la métaphore liquide s'est systématisé pour évoquer les phénomènes économiques avec une appropriation par le monde profane et médiatique. On va parler d'ébullition, d'évaporation, de volatilité, de gel. On parlera même dans le monde de l'emploi, de bassin d'emploi. J'y reviendrai dans quelques instants. Et aussi pour décrire les politiques publiques qui essayent d'éviter ces crises économiques. on parlera d'injection, de fluctuation, de ponction, de stagnation. La liquidité des échanges s'est imposée dans l'ensemble de ces représentations de la vie économique. Ça produit une forme de naturalisation du discours économique qui parle de la croissance ou de la marche du commerce et du marché économique comme une force naturelle incontrôlable qui s'impose par elle-même. On va utiliser des métaphores liquides chez les libéraux, chez les libertariens, aussi beaucoup, les libertariens américains, pour refuser tout ce qui est régulation sociale ou étatique de l'action économique. Et puis, c'est renforcé par une rencontre entre deux mouvements, la financiarisation de l'économie, fin des années 60, début des années 70 du XXe siècle, et la numérisation de ces finances et du fonctionnement des banques qui, toutes les deux, utilisent des syntagmes, des tropes, des images liquides. Cette culture de la circulation frénétique est parfois accusée au contraire non pas de clarifier et de faciliter, mais au contraire d'autonomiser la valeur par rapport à la production et d'être responsable de la grande volatilité des transactions, des marchés. Et le collègue historien de l'économie au cœur rappelle souvent que ces zones que sont les bourses qui sont censées être les endroits les mieux informés du monde sont les plus irrationnels aussi dans les décisions et cette irrationnalité est renforcée par l'usage de l'intelligence artificielle. On parle à ce moment-là de bulles, un phénomène physique propre à la liquidité. Je passe maintenant à cette science des migrations ou aux sciences des migrations dans lesquelles cette image de la liquidité est aussi utilisée. On pourrait parler d'une sorte de pensée liquide de l'État qui considère qu'il faut canaliser les mobilités que l'on envisage en termes hydrologiques ou hydrauliques. On a d'abord pensé la foule, le peuple, comme une masse aveugle qu'il fallait canaliser et on a progressivement avec Frédéric Stratzel, le géographe allemand et Élisée Reclus, le géographe français, établi un mouvement entre l'hydrologie et le déplacement des populations migratoires. En France, le glissement de l'hydrologie à l'hydraulique se fait au début du XXe siècle, notamment dans les milieux patronaux et en relation avec les agences publiques, notamment la Société Générale de l'Immigration. et cela va permettre la mobilisation d'un certain nombre de formules assez réduites, la formule des vases communicants, des canaux, la notion de pression, l'usage d'un certain nombre de formules, de vagues aussi, qui justifient des réponses étatiques sous la forme du barrage de la digue de l'Écluse, par exemple. C'est devenu manifestement une réféderance banalisée, peut-être une catacrèse de la langue pour parler des migrations, notamment quand on l'associe à un risque, une menace de submersion par des vagues migratoires, de dissolution par la fécondité exogène qui nécessite un endigment étanche à minimum. Dans les années 60 et 70 et la simultanéité avec les autres mouvements dont je vous parle n'est probablement pas sans importance, on voit un double discours pourrocratique, pouros le trou, de la porosité, un double discours du néolibéralisme qui va à la fois faire la promotion de la mobilité à la fois des élites et de la main-d'œuvre et en même temps accompagner un discours de dénonciation des États qui ne fonctionnent plus du point de vue de leurs droits régaliens fondamentaux pour contrôler l'étanchéité justement de leurs frontières, les frontières passoires. Ces métaphores aquatiques sont à l'échelle internationale, c'est le cas aussi en Chine par exemple avec les migrations intérieures qui vont être décrites avec des idéogrammes, alors on ne peut pas faire un jeu métaphorique identique entre les langues alphabétiques et les idéogrammes mais on parle de voyous flottants pour parler des migrants qui viennent du monde rural dans les grandes villes chinoises, donc c'est quelque chose qui s'est généralisé. C'est en Chine comme en Europe ou aux États-Unis l'enjeu d'une vraie lutte idéologique entre des forces étatiques et des forces économiques privées. C'est notamment en France Didier Bigot mais bien d'autres qui ont travaillé sur ces transformations d'images au cours du XXe siècle avec la mise en scène d'un État qui ne parviendrait plus à gérer ses frontières. Je passe maintenant aux sciences du numérique. Différentes occurrences établissent une analogie entre le numérique et le liquide dans la langue technique, je vais y revenir, dans les imaginaires et les cadres communautifs des concepteurs et des gestionnaires des grands réseaux Internet, à la fois comme un fluide à dominer, comme un élément aquatique à imiter ou dans lequel s'immerger, mais aussi comme la substance du pouvoir. Et cette image liquide occupe une place spécifique chez les bidouilleurs du premier Internet, chez les ingénieurs des boîtes de télécom qui ont travaillé aussi à des réseaux spécifiques et au Pentagone, dans le monde de l'ARPANET, on a les mêmes images de contrôle de flux et de canaux. Plus précisément, on retrouve ces lexiques aquatiques, marins, hydrauliques, halieutiques, j'en passe, dans le vocabulaire de base de l'Internet et du numérique. Surfer, naviguer, débit, encre, crochet, j'en passe le temps mécompté. Dans le naming aussi des entreprises du secteur digital, Amazon ne s'appelle pas Amazon pour rien et Pirate Bay ou eBay ou YouTube de la même manière n'ont pas ces références dans leur nom pour aucune raison. On trouve ça aussi dans les principes de fonctionnement de l'économie numérique, notamment dans des syntagmes tels que Flix, Soft, Vista, avec des acceptions de flexibilité, de malléabilité, de clarté et on trouve ça dans les dispositifs qui se sont imposés dans notre vie quotidienne, l'outsourcing, le cloud computing, et le collaborative filtering. Et je faisais une petite blague pour mes amis universitaires puisqu'y compris dans le monde universitaire, on utilise des applications au nom en lien avec le liquide puisque nous avons des applications qui s'appellent Centorin, Cyclade, Sirène, Océan qui sont nos logiciels de ressources humaines. Pardonnez-moi pour cette petite pique. Je voulais finir avec une image très rapide et puis, pour une fois qu'on ne parle pas du Covid, je regrette de l'avoir mentionné, un petit cas pratique autour du Covid. il n'a pas dû vous échapper que très tôt dans cette pandémie, l'on avait parlé de vagues épidémiques et de la première et puis de la deuxième, nous sommes censés en être à la cinquième et je me suis interrogé sur les sources de cette métaphore. Dans le cas de l'épidémie de Covid, on a utilisé non seulement cette formule de la vague mais l'idée d'une submersion des dispositifs hospitaliers pour gérer les afflux de malades avec des reproductions un petit peu comme pour les questions migratoires et cette notion de bulle sanitaire qui était évidemment insuffisante notamment pour l'équipe de France de rugby. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. On a beaucoup parlé de bulle sanitaire et on a utilisé aussi beaucoup de métaphores liquides en termes de navigation et de gestion hydraulique par rapport à la navigation ce qui est un classique. François Hérem l'avait fait remarquer il y a quelques semaines pour décrire l'action politique. On va beaucoup utiliser de formules liées à la direction d'un bateau ou au capitaine à tenir le cap ou naviguer à vue ou des formules hydrauliques et chimiques aussi chimiques en particulier avec les notions de jauge de brassage de détiage notamment pour tout ce qui était regroupement collectif. Quel est l'intérêt de la métaphore dans ce cas-là ? C'est un intérêt pédagogique typiquement un des usages de la métaphore qui permet aussi le feuilletonnage médiatique. médiatique. La crue de l'épidémie monte et forcément s'il y a crue il faut attendre une décrue. Il y a une première vague et donc on peut s'attendre à une deuxième et une troisième etc. Et c'est vrai pour le nombre de cas mais aussi pour le nombre de morts pour le nombre de masques pour le nombre de tests pour le nombre de vaccins et cette formule de la vague ou de l'étiage peut fonctionner de manière répétée avec une force à la fois pédagogique mais aussi une force d'alerte parce que là la métaphore sert à enteriner à accréditer l'idée d'une catastrophe à venir donc qui permet la mobilisation générale. Avec la forte dimension spectaculaire vous vous souvenez peut-être de cette formule qui m'avait alerté de la ministre de la santé lors de son allocution d'émission en mars de 2020 je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous c'était la formule utilisée à l'époque. Donc ces quatre images que je vous propose pour finir de feuilleter quatre images concurrentes avec toutes les difficultés propres à la métaphore je l'ai dit cette forme d'ambivalence d'évolution très rapide des sens et de capacité très forte à faire image et donc quelquefois à faciliter la compréhension mais quelquefois à brouiller aussi la possibilité d'une interprétation juste. première liquidité une liquidité heureuse une liquidité logistique et financière surtout sur cette image du ruissellement qui s'est popularisé de manière très forte ces dernières années et que j'identifie pour la première fois dans le célèbre article Foire de Jacques Turgot dans l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot Turgot oppose la foire qui est comme un bassin dit-il momentané restrictif au marché qui est comme un ruisseau qui dévale la pente de la colline et irrigue l'ensemble du territoire et évidemment dans la formulation et l'opposition construite par Turgot le marché est une bien meilleure manière d'allouer les ressources et de distribuer les richesses cette formule est reprise sans que ce soit évident par un certain nombre de théoriciens économistes proches de Kennedy en 1960 avec cette théorie du ruissellement trickle down economics qui s'impose très facilement dans les courants néolibéraux et qui va permettre ces politiques de baisse de la fiscalité notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne c'est l'idée que si vous versez beaucoup de richesses au sommet de la pyramide sociale vous connaissez tous maintenant cette formule qui est reprise dans des dessins de presse par exemple ce phénomène du ruissellement va permettre d'alimenter l'ensemble de la population il semble que quelquefois ce soit plus une image de détournement ou de dérivation que d'allocation absolument égalitaire je laisse de côté parce que le temps m'est compté d'autres théories l'exivation percolation qui sont vraiment très intéressantes pour moi parce que la percolation on la retrouve en économie dans l'étude des mobilités dans l'étude des épidémies et des feux de forêt la circulation d'une information ou d'un agent dans un milieu hétérogène ça permet de faire des calculs des théories par rapport aux crues par exemple il y a plein d'idées et ça va à peu près dans le sens de ces grandes formules historiques du libéralisme économique le laisser faire et la main invisible et je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus deuxième deuxième slide sur la liquidité ruissellante c'est l'idée d'une histoire que nous raconte le capitalisme contemporain que cette liquidité est naturelle elle est spontanée ce ruissellement fait le travail il n'y a pas besoin que des instances de régulation se mêlent d'allouer ou de contrôler ou de vérifier que les ressources sont bien distribuées tout ça se fait normalement naturellement sans aucun encastrement des producteurs économiques je reprends la formule de Karl Pugliani la grande transformation je le disais c'est plus ça peut être compris comme une théorie du détournement plus que du ruissellement ça invisibilise beaucoup de choses c'est une formule de ce type là ça invisibilise le coût de la production les conditions de production les conditions de travail les conditions nécessaires de solidarité dans les sociétés pour la production de richesses collectives le coût environnemental de l'extractivisme et l'offshoreisation des ressources l'offshoreisation c'est une notion que propose John Ury dont je vous ai parlé en introduction c'est-à-dire l'évasion des richesses de nos sociétés pour s'installer dans des territoires sans régulation sans cadre les paradis fiscaux dont on en parle quelques fois deuxième forme de liquidité heureuse une liquidité cette fois-ci créatrice et émancipatrice autour de l'image principale de l'immersion je vous l'ai dit il y a de nombreux tropes qui mettent en évidence des relations synesthétiques entre créativité numérique production numérique et le monde de la liquidité l'augmentation des capacités stimulées par les outils informatiques est traduite en formule qui convoque les eaux fécondes les eaux récréatives les eaux presque guérisseuses des immensités océaniques en particulier cette notion d'expérience immersive qui structure le rapport métaphorique contemporain entre travail créatif numérisation et l'immunité on les retrouve dans beaucoup de secteurs l'éducation la formation l'apprentissage des langues à propos de la pratique des arts à propos des activités ludiques et touristiques et vous savez que Mark Zuckerberg le CIO de Facebook a décidé de se lancer dans les métaverses et nous vivrons dorénavant dans un monde virtuel d'immersion totale avec des caméras qui nous permettront de voir cette réalité virtuelle nous étions déjà dans l'addiction avec nos réseaux sociaux numériques mais avec le métaverse on y passera la moitié de nos journées je n'ai pas vraiment le temps mais vous avez là plein d'éléments c'est l'idée que c'est une expérience qui est interactive englobante presque parfaite voire totale avec le caractère d'accessibilité de la capacité à modifier des données en les partageant de manière autonome l'idée d'un chantier collectif très important dans l'histoire de l'imaginaire de l'internet mais avec beaucoup de risques de manipulation beaucoup d'images d'engloutissement les datas d'éluge dont on parle quelquefois les risques d'addiction dont j'ai parlé les risques de l'anonymat qui se diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux numériques et qui me paraît poser un problème à la république à la politique en général comment faire de la prise de parole dans la cité si nous ne savons pas qui est le citoyen ou la citoyenne qui prend la parole c'est une vraie problématique de mise en cause des corps intermédiaires dans nos sociétés avec ces outils numériques l'immersion peut se transformer aussi en une liquéfaction du langage et une dévaluation générale des savoirs pardon j'en ai déjà pas mal parlé mais il y a une première figure de liquidité menaçante celle qui nécessite le recours à une digue un polder un barrage une écluse et j'en passe cette vision de l'état comme barrière protectrice de ces protecteurs de la nation et du territoire et très structurante des cultures étatiques je parle de Vauban et son magnifique mémoire pour le canal du Languedoc mais aussi évidemment Saint-Simon je vous renvoie à Michel Foucault et notamment à Pierre Musseau et son critique des réseaux qui est vraiment remarquable sur cette justement cette généalogie cette archéologie du savoir liquide c'est très important dans la maîtrise du pouvoir le registre de la maîtrise de l'eau la question de la navigation aussi et je propose un concept mais je n'ai pas le temps d'en parler autour de la thalassocratie de Wittfogel et de l'hydrarchie de l'historien américain Marcus Rediker en essayant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans la rencontre de ces différentes cultures de gestion de la liquidité mais je répondrai éventuellement à quelques questions ce qui vient à la fois contester cette formule et la justifier c'est l'idée que nous serions menacés par toutes sortes de submersions et toutes sortes de fuites y compris des villes et du salariat les Wikileaks les Pandoralix les Swissleaks qui sont devenus un motif régulier de notre vie politique dernière chose la liquidation très rapidement l'idée que cette question de la dissolution de l'érosion qu'on trouve beaucoup chez Adorno qui relie et discute beaucoup à Walter Benjamin sur les effets de dissolution de la consommation et de la reproductibilité de l'oeuvre d'art et qui se retrouve aujourd'hui dans les travaux très récents notamment la publication par Patrick Singolani il y a quelques mois d'un ouvrage sur les plateformes numériques et qui remobilise aussi les mêmes images de risque de liquidation je passe très vite pour terminer que reste-t-il de liquide c'est finalement la question qu'on peut se poser est-ce que nous avons encore des petites îles des petits terrains émergés où nous pouvons développer nos formes sociales la question principale c'est que ces métaphores se sont mises à circuler entre un grand nombre de secteurs par exemple dans la l'art gothique on parle de la corruption avec des images liquides arrosées trempées dents donc ça ça rend difficile l'usage de la métaphore de manière stabilisée il y a des usages multiples à la fois persuasifs dénonciateurs mais aussi conceptuels nous avons besoin et François Héran le rappellera sans doute nous avons besoin de ces formules pour rendre compte de phénomènes de manière évidente je pense qu'on pourrait conclure sur deux antonymes de la liquidité ou de la liquidation l'antonyme proposé par Alain Suppiau qui propose d'opposer à la liquidité la solidarité et l'antonyme de liquidité proposé par Artmund Rosa notre collègue sociologue allemand qui propose la pétrification pour s'opposer à la liquidation je vous remercie donc deux exposés assez différents je vous l'avais annoncé nous sommes j'espère que vous n'êtes pas noyés dans cet océan de métaphores alors j'avais une première question à vous poser vous avez cité parmi la centaine peut-être on va avoir davantage d'auteurs que vous avez cités Marc vous avez cité Lakoff et Johnson donc Metaphors We Live By ce grand livre de 1980 qui est passionnant à lire qui était traduit en français aux éditions de minuit les métaphores dans la vie quotidienne et qui explique que nous ne pouvons pas nous passer de métaphores nous sommes tout le langage est métaphorique et c'est une thèse qui paraît un peu un peu extrême mais en fait il donne des illustrations des démonstrations de ça qui sont absolument qui sont quand même très convaincantes la métaphore du haut et du bas par exemple qui est très envahissante et les structures beaucoup de nos notre vision des choses et alors au fond l'idée c'est en quoi est-ce qu'on pourrait se passer des métaphores alors Lacoff et Johnson disent que non que c'est en fait qu'il y a une réalité conceptuelle ça structure même nos concepts c'est pas simplement un système consistant à parler d'une chose en parlant d'une autre à ramener l'inconnu au connu ce qui effectivement est une commodité utile c'est que vraiment ça structure notre conceptualisation et du coup est-ce qu'au fond on ne pourrait pas à propos d'autres grandes métaphores faire le même exercice s'apercevoir qu'elle est partout qu'elle est omniprésente et finalement parce que vous avez à la fin vous avez évoqué la pétrification on pourrait dire qu'il y a la cristallisation aussi qui est quelque chose qui est assez important il y a quand même trois états de la matière il y a le liquide le gazeux le gazeux c'est le chaos le mot gaz vient de chaos d'ailleurs c'est l'origine du haut il y a le gazeux il y a le solide il y a le liquide mais aussi tout ce qui se cristallise tout ce qui se construit tout ce qui émerge tout ce qui enfin voilà le visco aussi le plasmatique oui voilà donc on pourrait encore étendre tout ça et vous avez fait allusion en fait parce que je vous avais envoyé un message où j'avais défendu l'usage de la notion de flux par les démographes c'est à dire que nous les démographes on ne peut pas se passer de la distinction fondamentale entre flux et stock et si on confond les flux et les stocks on commet des erreurs extrêmement graves dans l'appréciation des phénomènes migratoires alors ce ne sont pas uniquement les migrations qui sont concernées les naissances les décès sont des flux par rapport à un stock qui est l'ensemble de la population recensée à un moment donné et tout débutant en démographie je dirais dès le premier cours de la première année apprend la distinction entre flux et stock et surtout on lui apprend quand vous voyez une information démographique dans la presse dans les médias demandez-vous si c'est un flux ou un stock parce que c'est vraiment une notion fondamentale et là et donc je vais terminer ma question là on a le problème qui est évacué par Lacoff et Johnson et que vous avez évoqué la catacrèse c'est-à-dire ces métaphores qui se cristallisent qui se lexicalisent comme disent les linguistes et on ne fait même plus attention au fait que ce sont des métaphores alors je vais prendre un exemple quand on dit les états membres de l'Union Européenne mon membre est une métaphore organiciste enfin on n'est pas en train de penser à un corps humain avec ses membres etc. chaque fois qu'on dit un état membre de l'Union Européenne même quand on parle des ailes d'un avion on n'est plus vraiment dans la métaphore de l'oiseau enfin même si avion on veut dire gros oiseau enfin bon donc on est il y a une alors j'avais écrit autrefois des choses sur la démotivation il y a une capacité de toutes ces métaphores à se démotiver à s'inscrire dans la langue à rompre les liens avec l'origine même si on peut à tout moment raviver la métaphore mais l'idée que dans Lacoffe et Johnson qui est un peu votre idée aussi que la métaphore est toujours vive est-ce que c'est pas exagéré est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vraiment raviver sans cesse la métaphore en disant que tout est métaphore alors que finalement en réalité il y a beaucoup de métaphores qui se déposent qui se décantent si j'ose dire et qui prennent un sens technique sans nécessairement qu'on puisse la ramener aux origines est-ce que l'étymologisme finalement n'est pas parfois une erreur voilà ma question il est certain François quand un technicien du numérique utilise pont port tube il n'a pas l'impression d'utiliser un vocabulaire métaphorique mais la systématicité du rapport à l'hydraulique dans le numérique est un fait et donc ça laisse penser et j'utilise Gérard Genette pour ça qu'il y a un arrière-plan conceptuel pas forcément conscient pour tous les acteurs mais qui est comment dire pour rester dans une métaphore un ensemble de sédiments qui vont permettre des représentations des discours des rapports de force des avancées dans la conceptualisation c'est un exemple que je prends souvent Louis Pouzin le concepteur le patron de l'INRIA à Saclay dans les années 70 qui est à l'origine du protocole qui permet l'internet moderne TCPIP transfert contrôle protocole qui va être réutilisé par Tim Berners-Lee notamment en 89 et l'idée qu'il doit faire circuler des informations entre des archipètes là on est purement dans la métaphore qui est une machine théorique comme Einstein qui regarde l'horloge de Bern et qui pense à la relativité sous l'effet de simplification que lui donne l'image ou le mot dans le cas de la métaphore donc là on a quelque chose d'une évolutivité d'un arrière-plan qui donne la richesse créative du cerveau humain et du cerveau collectif il y a je l'ai dit de l'autre côté une sorte de banalisation de ces termes quand un liquidateur est nommé par un tribunal de commerce il n'a pas l'impression d'aller pêcher les écrevisses mais le code du commerce dit le liquidateur met en écoulement accéléré les marchandises c'est le code qu'il dit qu'est-ce que c'est le mise en écoulement accéléré c'est-à-dire la facilité de le vendre à vil prix pour reconstituer les actifs pour pouvoir rembourser du passif je suis d'accord avec tout ça mais ce que peut-être on aimerait avoir dans la présentation des très très nombreux exemples que vous avez des nombreux domaines mettre tout ça sur un plan sur un plan à deux axes au moins où il y aurait du plus et du moins il y aurait du plus ou moins motivé du plus ou moins démotivé il y aurait de la métaphore plus ou moins consciente plus ou moins inconsciente il y aurait enfin vous voyez alors que là évidemment vous avez tout mis sur le même plan d'une certaine manière et au fond on se dit qu'au cours de l'histoire au cours de voilà il y a des métaphores qui sont ravivées je trouve qu'il y a une espèce de j'ai utilisé un mot un peu bizarre du chourakisme chourakis André Chourakis c'était l'ancien maire de Jérusalem qui avait fait une traduction de la Bible tout à fait extraordinaire où il a voulu raviver toutes les métaphores quand on dit bonjour il y a une métaphore on se souhaite une bonne journée et puis dans le jour il y a diurnos et puis il y a Zeus et il a fait une traduction extraordinairement poétique de la Bible à peu près illisible mais qui ou chaque enfin qui devient formidablement poétique parce que toutes les métaphores sont vives y compris les formules de salutation les plus ordinaires et je trouve que votre formidable inventaire vraiment absolument passionnant je pense que vous êtes le premier à le faire avec un tel degré avec une telle précision avec une telle exhaustivité gagnerait peut-être à être effectivement gradué en quelque sorte dans plusieurs directions et au fond vous pourriez ainsi faire une histoire de la métaphore qui dépendrait aussi de ces graduations le format de l'intervention ne me permettait pas d'aller plus loin dans mon inventaire à l'après-vert je pense que c'est mieux pour vous ce que j'ai dit au début je ne suis pas vraiment revenu dessus c'est que la plupart de Michel Foucault Pierre Musseau dont j'ai parlé tout à l'heure identifie très bien ce triangle conceptuel fondateur de la modernité proposé par Auguste Comte temps, milieu, race qui structure une sorte de première modernité solide étatique de construction des individus de définition des espaces de hiérarchie aussi de contrôle de maîtrise du temps etc et il me semble que je peux je ne suis plus très loin si je ne me chouracquise pas complètement je peux essayer de manière un peu sans doute ambitieuse de proposer ce nouveau triangle qu'on tient d'une nouvelle modernité tardive seconde liquide peu importe qui serait structuré avec le liquide à la place du temps le mobile à la place du milieu et l'hybride à la place de la race et plusieurs révolutions technologiques mutations socio-économiques contemporaines laissent penser qu'il y a une sorte de jeu de force presque titanesque des anciens dieux qui se jouent autour de ça renchéri par la nouvelle place des questions océaniques des nouvelles places de l'eau la transformation environnementale j'ai pas eu le temps d'y revenir mais encore une fois la chouracisation voilà j'aime bien votre expression de jeu de force je crois que c'est vraiment alors je me tourne vers Chloé Gaboriau qui doit se demander ce qu'elle fabrique ici mais elle a utilisé une métaphore qui est quand même très forte c'est l'enracinement vous avez parlé de l'enracinement quand même qui était une forte métaphore avec une charge politique qui a été considérable à travers l'histoire et donc voilà qu'est-ce que ça vous évoque la métaphore de l'enracinement et ce que vous pouvez commenter davantage là-dessus je pense effectivement qu'il est important comme vous le disiez de distinguer entre des métaphores très figées et des métaphores qui ne le sont pas et qui sont du coup perçues comme des tropes c'est-à-dire vraiment une torsion du langage qui est perçue comme telle par les différents acteurs et donc l'enracinement est une métaphore qui à mon avis est perceptible comme telle par les différents acteurs du débat et elle est effectivement remotivée régulièrement par racines toutes ces elle est filée en fait régulièrement et ce qui est intéressant pour revenir à ce que vous disiez sur l'injure de Rural tout à l'heure auquel j'ai je crois à peu près au même moment de l'apparition du livre de Boucher consacré à un article ce qui est intéressant avec Rural c'est qu'on n'est plus dans la métaphore on est dans la métonymie et quand on dit d'un député qu'il est rural parce qu'il est élu par des ruraux on va bien désigner en fait on utilise en fait le tout pour la partie ça dépend dans quel sens vous pensez la représentation donc on utilise le nom des représentés pour parler des représentants donc on est bien dans une forme métonymique elle n'est pas du tout figée elle est tout de suite perçue comme une torsion d'ailleurs les députés sont scandalisés d'être traités comme des ruraux et ce qui est intéressant de voir dans quelque chose qui relève du trot de la torsion et de cette métonymie c'est ce qu'elle peut signifier en fait que signifie en fait quand on est un représentant d'être traité entre guillemets du nom de ces représentés l'injure vient des républicains mais elle n'est pas très républicaine en tout cas elle n'est pas démocrate parce que ça devrait être au contraire un honneur dans un cadre démocratique de prendre le nom de ces représentés et je pense que c'est ces moments qui sont très importants dans le discours politique ils sont importants parce que ensuite ils autorisent ou non des formes d'amalgame il me semble qu'effectivement entre une métaphore ou une métonymie qui se fige et qu'on ne perçoit plus comme telle et une métaphore et une métonymie dont on sent la torsion pour le moment mais on ne sait pas exactement où elle va aller on a cette différence que celle qui relève encore du trope elle peut nous amener à des amalgames un peu à nos dépens un peu forcément de façon un peu inconsciente et ouvrir à de nouveaux champs de réflexion j'y pense particulièrement parce qu'il y en a une autre qui m'a frappée qui ressemble beaucoup à celle de rural c'est quand il y a il me semble que c'était dans les années 80 ce slogan assez connu nous sommes tous des immigrés de la troisième génération ça m'avait frappée parce que je ne vois pas rien ce que veut dire immigrés de la troisième génération si ce n'est des français qui ont des origines immigrées donc il y a une forme de métonymie aussi c'est à dire que celui qui n'est absolument pas un immigré puisqu'il est né sur le sol français est désigné quand même par ce terme parce que son arrière-grand-père son grand-père était lui immigré là il y a une forme donc une torsion qui est nette qu'on perçoit peu puisque l'injure est relevée un peu comme dans rural on relève l'injure et puis ce sont effectivement les enfants des immigrés de la troisième génération qui vont assumer et revendiquer ce terme mais en même temps l'almégame est ouvert c'est à dire tous ceux qui sur le sol français auraient des origines immigrés peuvent être appelés à ce moment-là immigrés et voyez c'est ce genre de mécanismes à mon avis qui sont très importants à repérer dans le débat et donc il est important de distinguer entre quand on dit gouvernement c'est gouvernail mais enfin plus personne ne fait le rapprochement même si on peut remotiver avec le capitaine de Pédalo la métaphore mais en revanche quand on dit immigrés de la troisième génération ou au rural on le perçoit et ça ouvre un certain type d'amalgame positif ou négatif et ça nous prépare en fait cognitivement à admettre une nouvelle réalité politique oui alors rural avait été retourné par les je ne sais plus quel député rural entre guillemets qui avait dit d'un opprobre faisant un drapeau pour l'idée qu'il fallait retourner le stigmate Pierre a été appelé rural premier c'est ça c'était le premier des ruraux non sur l'immigré de la troisième génération alors c'est vrai que l'expression n'est pas née du monde de la recherche c'est une expression qui a été très journalistique ou militante et les chercheurs tout de suite ont dit non il n'y a pas d'immigrés de la seconde génération ou de la troisième génération il y a des enfants nés de parents immigrés ou issus d'au moins un grand-parent immigré et c'est ça qui les chercheurs ne disent jamais immigrer la seconde génération c'est une formule qu'on apprend là encore à nos étudiants à bannir de leur vocabulaire pour être précis voilà est-ce que vous pourriez alors il y a la métaphore vous êtes arrêtée à quelle époque dans vos recherches alors pour ce travail je commence en 1848 et je termine dans les années 1880 c'est à dire au moment où les républicains sont réconciliés avec le suffrage universel ou plutôt l'inverse les électeurs acceptent de voter et puis ceux de triomphe de Jules Ferry les années 1880 et donc effectivement voilà avant ce qu'on a appelé la république radicale qui étonnamment les radicaux arrivant au pouvoir se satisfont ensuite de cette métaphore de l'enracinement on aime beaucoup le paysan quand il est de notre côté et l'électeur majoritaire aussi c'est à dire que et puis il y a tout le mélinisme je me souviens que oui aux alentours de la guerre de 14 il y avait la moitié de la population était formée d'agriculteurs alors on disait que la France était équilibrée je crois que c'est 1930 le moment où alors tout dépend si on prend les ruraux ou les agriculteurs enfin bon mais il y avait l'idée que quand il y a moitié de ruraux tout va bien oui mais finalement la France est équilibrée évidemment aujourd'hui on est très loin puisqu'on n'a même pas 3% d'agriculteurs dans la population active quelque chose comme ça et bon on n'a pas enfin ce que le monde est déséquilibré pour autant c'est toute la toute la toute la question mais ce qui m'intéressait c'est tout ce que vous disiez aussi sur Jules Féry qui est un personnage décidément très plastique vous le montrez bien moi je l'avais vu dans le domaine colonial puisque évidemment il est maintenant connu et je dirais blâmé pour sa fameuse formule sur le devoir des civilisations supérieures d'aller coloniser les civilisations inférieures la fameuse réponse de Clémenceau deux jours plus tard etc. et puis en même temps Féry peu de temps avant sa mort c'est aussi l'homme qui fait cette grande mission en Algérie qui va durer des mois et des mois entouré d'une cinquantaine de collaborateurs c'est un effort d'analyse tout à fait extraordinaire et il explore tout ce qui se passe en Algérie et il dénonce le fait que pour les colons d'Algérie l'arabe est corvéable à Merci et en fait il revient complètement sur ses positions colonialistes d'autrefois il était déjà revenu en partie en préconisant le système du protectorat en Tunisie au lieu d'une véritable colonie donc il avait déjà l'idée que le système colonial était et ça montre aussi parce que moi quand j'ai cité Jules Féry la lettre aux instituteurs etc. et j'ai eu droit à des attaques en disant quel scandale vous le citez Jules Féry le colonisateur le raciste etc. et je suis frappé là aussi de voir les usages qu'on fait de l'histoire la façon dont on simplifie des trajectoires dont on héroïse certaines trajectoires vous prenez la contrepartie qui est Clémenceau Clémenceau c'est l'homme qui découpe sur une carte sans aucun scrupule tout le le proche orient ottoman qui est un peu à la source quand même de pas mal de problèmes qu'on a actuellement en Syrie au Liban il découpe ça comme ça avec l'œil de George sans aucun problème le grand homme opposé à la colonisation donc on a comme ça des images extrêmement simplificatrices sur de grands personnages qui sont venus des héros je ne sais pas si finalement on fera le monument à Jules Féry qui est prévu dans le jardin des Tuéries il est prévu dans le jardin des Tuéries à peu près tout près de l'emplacement de la grande roue actuellement c'est une autre métaphore voilà mais c'est une là aussi je suis fasciné de voir à quel point nous racontons une histoire de France pour les enfants on est complètement on a une vision puérile de l'histoire évidemment on ne peut pas ne pas penser à Zemmour et à sa version complètement simplificatrice de l'histoire il invente une histoire à passer qui n'a jamais existé c'est vraiment très frappant mais peut-être que nous sommes en train de dériver bon écoutez est-ce qu'il y a des questions du public merci 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 merci